... Je suis candidat à la présidence de la République pour répondre aux besoins d'espoir et de changement des Françaises et des Français. Bonjour M. Belladure. Dans votre projet, quelle est votre priorité ? Ma priorité, c'est l'emploi. La situation actuelle est inacceptable et c'est pourquoi je ne l'accepte pas. Et depuis deux ans, j'ai concentré tous mes efforts sur l'emploi. Le chômage a été stoppé dans son aggravation et il commence à reculer. Dire quelque chose, c'est que nous ne devons pas nous résigner. La France peut faire mieux, nous pouvons faire mieux contre le chômage. Il faut que nous le voulions tous ensemble. Le chômage, ça fait 20 ans qu'on en parle et que ça s'aggrave. Qu'est-ce qui me fait croire qu'avec vous, ça va changer ? Ça va changer parce que ça a déjà commencé à changer. Le chômage ne s'aggrave plus, il diminue et il y a moins de jeunes au chômage aujourd'hui qu'il y en avait il y a deux ans. Alors ce que nous devons faire, désormais, c'est trois choses. D'abord, réduire de un million le nombre de chômeurs dans les cinq années qui viennent. Un million. En second lieu, faire en sorte que l'on reste beaucoup moins longtemps au chômage. Le chômage de longue durée est un véritable fléau dans notre société. En troisième lieu, que chaque jeune de moins de 20 ans soit assuré d'avoir soit un emploi, soit une formation. Mon ambition est claire, c'est faire différemment de ce qu'on fait depuis 20 ans pour que la France retrouve l'espoir et que les Français le retrouvent. Le réel problème aujourd'hui, c'est le chômage de longue durée. Monsieur Balladur, que comptez-vous faire ? Oui, vous avez raison. C'est le problème le plus grave. Nous devons éviter qu'il y ait tant d'hommes et de femmes qui, durant de longues années, le sentiment que la société les rejette et qu'elle n'a plus rien à leur offrir. Pour cela, il faut d'abord réinsérer les RMistes qui sont au chômage depuis longtemps, comme nous avons commencé à le faire en aidant les entreprises à les recruter. Pour cela également, il faut réinsérer les chômeurs en fin de droit, là aussi en aidant les entreprises à faire appel à eux. Ce qu'il y a de grave, c'est que dans notre société, il ne faut pas que des hommes et des femmes aient le sentiment qu'ils sont exclus définitivement. Tout le monde a droit à l'espoir. Et je veux, je veux rendre l'espoir à tous. Monsieur Balladur, réduire le chômage d'un million de personnes, c'est bien gentil. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire aux deux millions de personnes qui restent ? Oui, oui, j'ai quelque chose à leur dire. C'est qu'elles aussi pourront sortir du chômage. Mais que je veux, par honnêteté, dire à toutes les Françaises et à tous les Français que l'on ne peut pas tout faire tout de suite. Et si je vous disais, il suffit de m'élire pour qu'il n'y ait plus un seul chômeur en France, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison de ne pas me croire. Nous allons donc faire mieux, j'en suis certain, nous ne pouvons que 200 000 chômeurs de moins par an. Et nous allons faire en sorte, en réduisant le chômage de longue durée, que tous les Français aient un espoir. 200 000 emplois par an, vous êtes le seul à avancer ce chiffre. Comment comptez-vous y arriver ? Le seul, je suis content que vous me disiez cela. Cela prouve que pour moi, la campagne électorale, c'est du solide, c'est du sérieux, ce n'est pas de distribuer des illusions. Nous y arriverons à abaisser le chômage de 200 000 par an, en développant la formation des jeunes et en allant plus loin que nous l'avons fait, notamment par l'apprentissage. En abaissant les charges des entreprises, charges qui pèsent sur les salaires, en allant là aussi plus loin que nous ne l'avons fait, jusqu'à présent. En développant toutes les formules de temps partiel, de temps choisi, pour que chacun puisse organiser sa vie le mieux possible, comme il l'entend. Avec moi, il n'y aura pas de vaine promesse. Les engagements que je prends, je les tiendrai. Avec moi, il n'y aura pas de désillusion. Je ne promets que ce que je pourrai tenir. La politique, pour moi, c'est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501